Qui peut se flatter d'être jamais compris ? Nous mourrons tous inconnus. C'est le mot des femmes et celui des auteurs. Honoré de Balzac, Ferragus, 1834. Les secrets de la princesse de Cadignan, c'est 1839. Et je me suis plongée dans Balzac et dans cette comédie humaine, qui est cette espèce d'immense fresque qui nous fait découvrir des hommes et des femmes du XIXe siècle et des énigmes. Des énigmes que Balzac a su observer et a su décrire et a su analyser avec une méthode qui n'appartenait qu'à lui. Et il a ainsi pu s'approcher de manière la plus juste, la plus précise, la plus inspirée des hommes et des femmes et de leurs mystères. Alors, qui peut se flatter d'être jamais compris ? Qu'entendez-vous par compris ? Une chose est certaine, c'est que les êtres sont définitivement mystérieux à leurs propres yeux et mystérieux aux yeux des autres. Ariel Dombal, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais vous présenter très rapidement. Vous êtes née dans le Connecticut, aux Etats-Unis. Vous avez grandi au Mexique. À 25 ans, vous avez tourné dans Pauline à la plage, d'Eric Romer. Et vous êtes, finalement, on sent que vous n'êtes jamais complètement sorti de cette atmosphère d'amour adolescente, de poésie svelte, de silhouette svelte sur la plage. Vous êtes mariée depuis 30 ans à Bernard-Henri Lévy. Vous êtes sans enfant. C'est peut-être votre unique routine. Car sinon, vous chantez, vous dansez, vous écrivez et vous venez de mettre au monde votre sixième film. « Les secrets de la princesse de Cadignan », femme guerrière, chasseresse, croqueuse d'hommes, puissante, qui finit par aimer pour de vrai. C'est un personnage de Balzac que vous interprétez avec force et on va en parler dans un instant. Mais avant cela, je vous propose un petit questionnaire un peu abrasif. Est-ce que vous êtes prête, Ariel Dombal ? Je m'attends à tout. J'aimerais vous demander, si je vous dis Mexique, quelle couleur apparaît ? Alors, le Mexican Pink. Ce rose assez extraordinaire qui vient d'ailleurs de la Cochenie. C'est un petit insecte d'Amérique latine que l'on broie et ça donne cette espèce d'intense rose que les Indiennes portaient tressée avec leur natte et dans toutes les broderies, cette couleur vibrante qui est le symbole du Mexique. Pour vous. Si je vous dis fleurs, quelle est l'absente de tout bouquet qui vous inspire ? Alors, l'absente de tout bouquet, je dirais celle qui est présente dans tous les bouquets que j'aime près de moi puisque j'ai la chance d'incarner une rose. On a donné mon nom à une rose. Dans quel jardin ? Alors, elle est à Bagatelle. Elle est un rosier immense de deux mètres de haut avec des fleurs qui sont couleur aurore et puis elles tournent un peu, elles deviennent un peu roses. des extraordinaires roses. Et le rosier grandit bien. Et le rosier... C'est très épanoui. Voilà, c'est pas nous. En quelle femme guerrière de l'histoire vous reconnaissez-vous, Arielle Dombal ? Je me reconnais dans beaucoup de femmes guerrières car j'ai toujours été une combattante moi-même. Et s'il y en avait une qui vous inspire ? C'est impossible. Mais je dirais que, pour moi, c'est les grandes héroïnes des romans. Et puis, c'est aussi bien Mademoiselle de Lafayette pour la princesse de Clèves. C'est aussi toutes les héroïnes de Jane Austen, très romantiques. C'est aussi les femmes des Lumières comme Mademoiselle du Défant, Madame de Sévigné, Mademoiselle de L'Espinasse. C'est aussi des femmes écrivains comme Germaine de Stal ou Georges Sand. Voilà, toutes ces combattantes sont des femmes que je vénère et qui ont su faire éclore une nouvelle féminité dans le monde. Combien d'années avez-vous mis à trouver votre place dans la vie ? Je n'avais pas de place à signer et je n'en aurais jamais. Et je me laisse cette paroxystique liberté de naître bien nulle part et d'être dans le ravissement partout. Auriez-vous pu garder longtemps une double vie ? La double vie qui est une position dans laquelle beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes se retrouvent est toujours extraordinairement douloureuse. Mais nous, les acteurs, nous sommes au-delà de la double vie puisque nous vivons la vie des personnages. Donc, on a des identités tellement multiples et tellement larges que je dirais que ce n'est pas une double vie que j'ai mais c'est des milliers de vies. Au service de qui ou de quoi êtes-vous coquette, Arielle Dombal ? Alors, j'essaye toujours d'être à mon mieux. J'essaye toujours d'éblouir la personne que j'aime. D'où vient votre confiance en vous ? Le fait d'assumer vraiment profondément qui vous êtes ? Je ne sais pas si c'est de la confiance. Je crois qu'on finit par s'adopter soi-même. S'acclimater, en fait, à qui on est. et puis se dire qu'on est là et qu'il faut réussir sa vie comme une œuvre. Quel coin préférez-vous dans une église ? Alors, j'aime tous les coins dans une église. J'aime beaucoup les églises, je m'y rends souvent. C'est un lieu où je me sens chez moi. J'aime marcher dans les églises, évidemment, vide, ça me plaît encore plus. Et, c'est un lieu où, voilà, je... Vous ne vous asseyez nulle part, vous ne vous agenouillez nulle part ? Non, j'aime mieux marcher ou rester debout ou admirer ou, voilà, ou alors, évidemment, communier ou entrer dans toute une ritualité catholique puisque je suis catholique. Mais, ce n'est pas ce que je préfère. J'aime mieux prier en silence et, et voilà, dans une sorte de conciliabule avec Dieu. Si je vous dis Jésus, d'ailleurs, quel mot vous... Qu'est-ce qui vous vient comme impression ? Le plus grand révolutionnaire de tous les temps à mes yeux. Aimez-vous les uns les autres reste une phrase indépassable. L'amour, l'amour humain, peut-il encore vous faire perdre pied ? Evidemment, il me fait perdre pied tous les jours. Un animal qui vous console, Ariel Dombal ? Tous les animaux car je suis très, très, très amoureuse des animaux. J'en ai sauvé une quantité considérable. J'habitais dans un pays, le Mexique, où les animaux sont souvent des espèces totalement méprisées. Mais omniprésentes en même temps ? Omniprésentes et puis, depuis ma toute petite enfance, j'ai enlevé, enfin ouvert les cages de centaines d'oiseaux, sauvé des lézards, des chiens, des petits ânes, des lapins, des coques, des... Enfin, tout ce qu'on peut imaginer. J'ai une question un peu plus sensible. Trois adjectifs qui pourraient décrire la mère que vous avez perdue lorsque vous aviez 11 ans ? Je dirais... Trois adjectifs, c'est pas assez. Je dirais un seul. une sorte d'ange parfait. Est-ce que la sensation d'avoir été abandonnée, à structurer, à féconder quelque chose dans votre itinéraire ? Oh, je ne sais pas. C'est un point aveugle. C'est... C'est... Je dis toujours, mais c'est la vérité, je cherche toujours des mères dans toutes les femmes que je rencontre, les plus jeunes comme les plus âgées. Dernière question, quelle lègue au monde souhaitez-vous laisser ? Euh... J'espère que je serai arrivée d'une manière ou d'une autre à réparer le monde. Merci. Allons-y ensemble. Je vous accompagne dans ce beau projet. D'accord. Arielle Dombal, vous êtes bien installée, là. Je me sens comme mon chat. Vous avez confiance dans votre corps, non ? Oui, je suis très sportive et c'est vrai qu'en tant qu'enfant, je menais une vie de garçon manqué. J'avais un père qui était très exigeant. Il ne voulait pas d'une petite blondinette tremblotante. Par conséquent, je faisais de la plongée sous-marine à l'âge de 7 ans, du ski nautique, à l'âge de 10, du parachute, le descendre des rivières en body surf, etc. Vous aviez un côté casse-coup ? Un côté casse-coup où on m'a forcée à l'être et puis je le suis devenue. Et aujourd'hui, vous nagez des heures. Aujourd'hui, dès que je peux, j'adore nager. Je ne me permets pas, hélas, de nager tous les jours. Mais quand je suis en vacances, oui. On sent que dans ce film, votre corps est important. Il est un petit peu engoncé dans des magnifiques robes et on sent que la partie du costume de Vincent Daré est extrêmement présente. Cet aspect grandiloquent d'une époque d'une époque d'un 19ème plein de générosité, de couleurs. C'est très important, très présent, mais on sent que vous arrivez quand même à déambuler, à marcher, à avancer très bien avec ces tenues. Est-ce que vous pensez que vous appartenez à ce siècle plutôt qu'au nôtre ? Eh bien, je dois dire que j'avais surtout... Je connaissais peu la condition des femmes dans ce début du 19ème siècle. Et ce qui m'a notamment tellement éclairée en lisant Balzac, c'est que je ne m'étais jamais réellement posé la question de ce qu'était la condition des femmes jusqu'à le début du 20ème siècle, qui était que leur vie était vouée à l'engendrement et que le mariage n'était pas... Désiré. ...n'était pas désiré. Tous les mariages étaient arrangés dans toutes les strates de la société. C'est-à-dire que, comme dit Georges Sand, les femmes étaient totalement dans l'innocence, elles étaient élevées comme des saintes et mariées comme des pouliches. Et il y a cette idée quand même qui est tellement terrifiante pour nous et assez impensable qui est qu'on appartenait, c'est tellement offensant à quelqu'un qu'on ne connaissait pas et que l'on n'avait pas choisi. C'est-à-dire que la nuit de noces, c'est toujours quelque chose de tellement effrayant quand on pense que vous alliez connaître votre mari qui vous était imposé pour la vie. Pour la vie. Et la condition des femmes était celle-là. Oui, mais vous dites ça et en même temps, j'aimerais bien qu'on file un peu cette histoire parce que nous sommes donc précédés par des centaines de générations de femmes dont le mariage a été arrangé. Oui. Donc ça nous imprègne, nous, comme femmes du XXIe siècle. Et dans quelle mesure, dans cette contrainte majeure de la vie, quelque chose a pu surgir d'une liberté intérieure, d'un espace dédié à, peut-être, la prière, la méditation, la consolation par d'autres moyens, le génie aussi d'une certaine forme de clôture, de secret entretenu, tout ça. Ce sont des femmes qui n'étaient pas heureuses en couple qui les ont produites. Donc est-ce que vous ne pensez pas que quelque chose de ça est fécond en même temps ? C'est-à-dire que les femmes ont conquis, tout de même, une liberté indispensable, mais elle est tellement, tellement, tellement récente. C'est-à-dire que, tout de même, tout nous était interdit. Les hautes études nous étaient interdites, les écoles nous étaient interdites, les académies nous étaient interdites, le droit de vote, n'en parlons pas. Mais la vie intérieure nous était autorisée. La vie intérieure nous était autorisée, mais elle était aussi contrainte, car si vous n'étiez pas dans les canons parfaits des mœurs de votre temps, vous finissiez tout de même dans un couvent. Ce n'était pas choisi, c'était ainsi. On vous mettait au couvent quand vous ne filiez pas droit. Et je crois que cette conquête du féminin est de s'inscrire et de s'inscrire dans le monde et dans le social, autrement que comme le simple réceptacle pour l'engendrement, c'est une conquête essentielle immense. Alors, évidemment, les femmes ont leur force et les femmes ont... – Leur résilience, peut-être. – Leur résilience et elles n'ont pas attendu d'avoir la liberté d'aimer pour aimer. Ce que j'aime beaucoup dans cette nouvelle de Balzac, Les secrets de la princesse de Cadignan, c'est que partant d'une situation qui est abominable, puisque mariée... – Avec l'amant de sa mère. – Avec l'amant de sa mère, donc je ne vois pas une situation pire et plus désastreuse que cela. Elle va tout de même passer une partie de sa vie à se venger en instrumentalisant les hommes, en les séduisant et en les classant dans un classeur comme une collectionneuse. En aimant, elle décrit la voix chez l'un, l'allure chez l'autre, les yeux, exactement comme les hommes parlent de nous. – Comme d'objets. – Des objets. Et après cette première conquête, elle, ce qui est très beau, c'est qu'elle va, eh bien, au cours de conversations avec sa meilleure amie, la marquise départ, se poser la question de la réussite de la vie. Et il y a cette extraordinaire moment où elles se rendent compte l'une comme l'autre qu'elles n'ont pas aimé. Elles ont été adorées, elles ont… – Il leur manquait cet amour authentique qui se donne. – Voilà, cette mystique de l'amour qui est le grand amour et qui donne le sens à la vie. – Et qu'il n'y a pas d'âge pour le vivre. – Pour le vivre. – Et vous avez l'air de dire que cette capacité d'abandon finale, en fait, elle est possible pour toute personne. Est-ce que vous êtes arrivée de rencontrer, sur votre chemin de vie, des personnalités qui avaient trop de dureté intérieure pour pouvoir s'abandonner comme ça à l'amour, qui étaient vraiment fermées à cet amour-là ? – Oui, je ne dirais pas dureté, mais je pense que… Je me rappelle que François Sagan m'avait dit « Oh, mais il y a à peu près deux personnes sur dix qui sont vraiment des amoureux, des amoureuses. Les gens sont intéressés ou sous le joug d'autres passions. Il y a des gens qui vivent pour toute autre chose que l'amour. Il faut avoir la mystique de l'amour. Il faut aimer l'amour. Sinon, il n'arrivera pas. Vous ne le cherchez même pas et vous ne le traverserez pas et vous ne le connaîtrez pas. » – Et vous, qu'est-ce qui vous a semé ça dans le cœur ? Qui vous a semé cette mystique de l'amour dans le cœur ? – Je ne sais pas. Je pense que j'ai vu très très jeune, j'ai compris ce qu'était le chagrin d'amour chez les adultes et le malheur. Et donc, je me suis dit « Moi, ma vie ne sera pas ça. Je ne l'explique pas autrement. » – Comme un serment profond. – Voilà, intérieur. – Et à un moment donné, vous dites, la princesse de Cadignan dans votre bouche dit « J'ai horreur des femmes qui se plaignent. Mal mariées, malheureuses. » C'est intéressant parce que dans l'idée féminine de la vaillance, il y a ces femmes qui, quand même, qui ne s'écoutent pas complètement. Et j'ai l'impression que vous avez réussi à trouver une voie, vous, où vous êtes quand même très à l'écoute de vous-même et en même temps pas dans la plainte. – Non, mais là, pour les secrets de la princesse de Cadignan, je mets en scène donc une multitude de personnages. Donc je suis autant dans les autres personnages que dans celui que j'interprète. Et je ne ressemble pas à cette princesse. la seule chose qui serait un petit peu proche, c'est justement cette mystique de l'amour. Mais sinon, c'est Balzac qui, avec cette extraordinaire acuité, la physiologie du mariage qu'il écrit comme presque premier texte. Balzac, il aime Shakespeare par-dessus tout. Et Dante. et la comédie divine était déjà prise. Donc il a appelé son immense fresque d'observation la comédie humaine. Et Baudelaire dit de Balzac c'était un génie, un savant, un grand homme dans tous les sens du terme. Et s'il y avait une méthode littéraire à appliquer, ce serait la sienne et aucune autre. Parce qu'il va faire surgir avant Flaubert justement cette observation de la femme mariée, mal mariée, qui rêve sur d'autres hommes et qui sait qu'il y a un inconnu qui est là et qui va la révéler. Et ça, c'est quelque chose de tellement moderne et de tellement fort et de tellement transgressif à l'époque. Et ça l'est toujours. Ça l'est toujours. Et évidemment, aussi, ce qui est beau, c'est ce regard tendre envers cette femme qui est un donjon femelle. car c'est quelque chose d'impardonnable dans toutes les sociétés. Les femmes qui ont le pouvoir. Et qui ont accès au désir et au plaisir. Car elles n'y ont jamais accès dans la vérité de l'histoire. Il y a quelque chose aussi que Balzac dit dans La femme abandonnée, parce qu'il a en effet beaucoup traité le sujet de ses femmes. J'ai assez d'amour pour préférer ton bonheur au mien, ta vie à la mienne. Et ce personnage qui dit ça, c'est intéressant parce que est-ce que dans l'amour, selon Ariel Dombal, il y a une idée de se donner de façon inconditionnelle, absolument, et jusqu'à la mort ? Oui, oui, ça c'est une idée d'ailleurs qui est tellement bien pensée et écrite par les romantiques. Aussi bien les romantiques français, Musset, Chateaubriand, que les grands romantiques allemands, Kleist, Olderling, et puis c'est des idées Nietzscheennes aussi, de don de soi, de dépassement, de... Ça vous habite, ce feu-là ? Moi, oui, mais il habite énormément de femmes. Est-ce que plus que les hommes ? Différemment. Différemment. Mais on a cette capacité quand même sacrificielle dans l'amour. Oui, bien sûr, bien sûr, oui, 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 certainement. J'aime bien parler d'amour avec vous parce que j'ai l'impression que vous avez des clés que nous n'avons pas toutes. Non, non, au contraire, je suis dans la perpétuelle investigation. Et vous rapportez parfois des infos majeures qui changent votre vie ? Eh bien, moi, je pense que Balzac a changé ma vie dans l'observation de toutes ces femmes, de ces très grandes... de ces très grandes élégantes qui, dans des conditions de vie très cruelles et très dogmatiques et très figées, arrivaient à trouver un épanouissement, une liberté. Et ça, ça me semble... Et dans ce film, vous mettez aussi en scène cette amitié très grande. Une amitié sans pouvoir. J'ai l'impression qu'elles n'ont pas de relation d'ascendant l'une sur l'autre. Non. Il y a une relation de confiance entre deux femmes. Est-ce que vous, vous connaissez ça dans votre vie, Arielle Dombal ? Une grande amitié, deux grandes amitiés équilibrées comme ça ? Ah oui, oui, oui. Bien sûr, ce qu'on appelle le nouveau mot à la mode, c'est sororité. Mais cette idée de vraiment de grandes fraternités, de confiance, d'amour, d'admiration pour une femme qui serait en même temps votre confidente, votre sœur, votre aimée. Eh bien, oui, ça c'est quelque chose que moi-même je ressens et que j'aime. Et sans rivalité. Sans rivalité. La rivalité, elle arrive quand il y a des principes de l'amour. Parce que là, toutes les cartes sont rebattues. Là, plus rien ne marche. C'est-à-dire que quelqu'un que vous estimiez, que vous adoriez, que vous trouviez la créature la plus divine de la Terre, si tout à coup vous sentez qu'elle est en compétition et qu'elle plaît infiniment à l'homme que vous aimez vous-même. Alors là, les choses se compliquent, évidemment. Mais il n'y a rien de plus douloureux. Oui, absolument. J'ai l'impression que dans votre vie, vous vous exercez, et c'est comme une sorte d'assaise, à tenir ferme votre tapis volant. On a l'impression que vous êtes quand même sur un... Je ne dirais pas perché parce que c'est un mot un peu prosaïque, mais il y a quelque chose de vous qui ne souhaite pas descendre à l'endroit où la vie est triviale. Est-ce que je me trompe, Ariel Dombal ? Je ne sais pas, je ne sais pas. On me dit toujours « Ah oui, mais toi, tu es tombée dans la potion magique. » Je dis « Bon, c'est un petit peu facile, mais bon, peut-être. » Peut-être par votre optimisme, peut-être. Oui, on dit aussi cette phrase, le pessimisme de l'intelligence, l'optimisme du cœur, enfin bon, il y a tous ces trucs-là. Je ne saurais pas me définir et d'ailleurs, vous savez, la seule chose, c'est que nous, les actrices, les artistes, nous avons la possibilité de vivre tellement de vies différentes et paradoxales et on a des identités multiples et moi, c'est ce que j'aime. Et donc, dans la princesse de Cadignan que j'encourage tout le monde à aller voir. Dans la princesse de Cadignan, c'est une merveilleuse illustration de la libération d'une femme et du fait qu'à n'importe quel âge de la vie, à l'aurore du crépuscule, même quand on ne signifie plus rien au nom de la société parce que les femmes, après 35 ans, on estime qu'elles sont invisibles déjà. Invisibles, maintenant, à l'époque, c'était 35 ans, maintenant, c'est peut-être 50, 60, voilà, mais une femme n'est plus, Françoise Giroud disait opérationnelle, ce que je n'aime pas beaucoup comme terme, mais qui est une vérité. On vous classe parmi les invisibles. Eh bien, dans ce roman de Balzac, dans cette nouvelle qui est le joyau de la couronne, un peu le chef-d'œuvre inconnu dans la comédie humaine, il y a cette nouvelle, Balzac dit c'est la seule nouvelle de toute la comédie humaine qui finisse bien. Il y a un sursaut, en effet, chez cette femme, la princesse de Cadignan, où elle s'abandonne à l'amour vrai, à la toute fin et elle baisse les armes pour mieux gagner sa guerre. C'est très beau. C'est très beau et je vous remercie infiniment, Ariel Dombel. C'est une leçon de vie. Décidément, ce Balzac est d'une modernité ravageuse. Ravageuse. Merci d'avoir accepté notre invitation. À bientôt. Oui ! Sous-titrage ST' 501